Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de me suivre dans la réalisation d'un couteau pliant de clous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va réaliser un couteau pliant de clous, c'est-à-dire un couteau à friction, où on n'aura pas de mécanisme de verrouillage de la lame en position ouverte ou fermée, ce sera simplement la friction des plaquettes qui va permettre de serrer la lame et de lui faire garder sa position. C'est probablement le système le plus simple de couteau pliant qu'on puisse trouver et c'est avec ce système-là que je conseille de débuter pour les débutants qui souhaitent se lancer dans les couteaux pliants. Il n'y a pas vraiment d'ajustement à faire, il faut juste penser à percer au bon moment, au bon endroit. La vidéo d'aujourd'hui ne sera malheureusement pas un tuto, puisque je vais commencer avec cette lame qui est déjà en partie usinée. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc comme je l'ai dit, aujourd'hui on va utiliser cette lame. Comme vous pouvez le voir, elle est déjà en partie découpée. On va la remodifier. Cette lame, c'est moi qui l'ai réalisée, mais en fait elle est issue d'un recyclage d'un précédent projet. A la base, c'est celle qui devait se trouver sur mon premier couteau pliant frame lock. Sauf que malheureusement, j'ai foiré l'ajustement, donc je ne vais plus pouvoir l'utiliser pour pouvoir réaliser un couteau frame lock. Est-ce que ça veut dire qu'elle est bonne achetée ? Certains diront que oui, mais personnellement je préfère plutôt la recycler. L'axe que j'ai utilisé va pouvoir être utilisé sur ce projet-là. Les ajustements que j'ai déjà réalisés ne vont en fait pas gêner pour pouvoir le transformer en lame de couteau pliant à friction. Il faudra juste qu'on fasse attention à où est-ce qu'on perce d'autre roue. La seule chose qu'on va donc faire sur le profil de cette lame, c'est tout simplement de raboter un petit peu la zone qu'il y a à cet endroit-là pour avoir quelque chose d'un petit peu plus fluide. Et on va également lui donner un autre profil. Au lieu d'avoir une lame en feuille de sauge, on va avoir un petit clip point. Et pour le manche de ce couteau, on va utiliser ces plaquettes qui sont un plaquage de bois à effet brûlé et craquelé sur du noyer. J'en profite du coup pour vous présenter David Grimaldi qui est le dirigeant de la société et des réseaux OptiBois & Co. C'est lui qui a réalisé ces plaquettes ainsi que toute une sélection de plaquettes que je vais vous présenter tout de suite. Il m'a proposé de tester ces matériaux-là pour me dire ce que ça en pensait. Et le but c'était que je puisse parler un petit peu de lui dans mes vidéos pour pouvoir permettre à ceux qui ne le connaissent pas de le découvrir. David c'est un amoureux du bois qu'on croise de temps en temps sur les réseaux et qui est connu par les couteaux d'artisanaux, non pas pour les couteaux qu'il crée mais pour les matériaux qu'il propose à disposition pour que nous on puisse ensuite joliment habiller nos lames. Il propose des plaquettes de bois naturel ainsi que de bois stabilisé avec des essences qui ne sont pas toujours très communes donc ça nous permet d'avoir certaines particularités qu'on ne trouvera pas chez d'autres vendeurs. Mais il ne fait pas que du bois stabilisé puisqu'on a aussi des hybrides bois résine qui sont disponibles en plaquettes ou en bloc. On trouve également certaines exclusivités notamment les plaquettes avec plaquage bois brûlé comme je vous ai montré et on a également la possibilité de lui acheter des plaquettes qui sont déjà segmentées et pour tous ceux comme moi qui n'ont pas de gros équipements pour travailler le bois et pour pouvoir faire des collages très propres vous allez vite vous rendre compte que c'est un gros gain de temps. Certes c'est des plaquettes qui peuvent paraître un petit peu onéreuses mais compte tenu du prix des matériaux ainsi que du temps qu'il ne serait à nous nécessaire pour réaliser les mêmes plaquettes finalement on s'y retrouve assez bien et ça permet aussi d'avoir accès à certains matériaux certains types de collages et certains motifs sur les plaquettes qu'on ne pourrait pas obtenir nous-mêmes. Vous trouverez bien évidemment tous les liens dans la description pour pouvoir le contacter que ce soit sur les réseaux, par mail ou directement avec son numéro de téléphone. Si vous cherchez des matériaux pour vos projets n'hésitez pas à jeter un noeud sur tous ces réseaux vous allez être bluffé par tout ce qui est disponible et par la beauté des matériaux. Côté prix on est sur une fourchette assez large avec des plaquettes qui peuvent être assez abordables mais lorsqu'on travaille sur des matériaux qui sont plus compliqués à travailler, plus compliqués à réaliser pour lui évidemment ça coûte un petit peu plus cher mais finalement quand on compare avec des grands distributeurs comme Merkorn par exemple on se retrouve sur les mêmes gammes de prix pour des matériaux qui sont cette fois-ci uniques et de qualité au moins aussi bonne. Donc encore une fois n'hésitez pas à aller voir son travail et à acheter un noeud sur ses réseaux on se lance tout de suite dans le projet de notre côté. Donc la première chose qu'on va faire ça va être de modifier un petit peu le profil de la lame ce que je suis sûr qu'il va falloir qu'on fasse c'est qu'on choisisse si on garde cette taille d'axe là ou non et ensuite on va devoir usiner mes plaquettes pour pouvoir faire en sorte que notre butée vienne se loger dans cette lentille là et dans le petit creux qu'on a là en position fermée. Allez c'est parti on va commencer par usiner la lame. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501